Mon nom est Stéphane Voland, je suis le président de la Société d'exploitation du TER de Dakar, la CETER, et je suis avec mon collègue qui est le DRH. Aujourd'hui nous sommes venus pour vous présenter une initiative tout à fait intéressante qui est d'allier le comité national olympique avec ses athlètes et les entreprises, non pas simplement celles qui vont travailler et qui travaillent sur le chantier de la CETER, mais toutes les entreprises du Sénégal. Toutes les entreprises du Sénégal doivent se mobiliser pour embaucher à temps partagé des athlètes car c'est comme ça qu'on permettra à ces athlètes d'à la fois se perfectionner dans leur sport et le Sénégal peut mériter des médailles d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse et en même temps de vivre de leur sport et de faire vivre leur famille. C'est pour ça qu'à la CETER, la Société d'exploitation du TER, nous sommes très heureux d'embaucher prochainement une dizaine d'athlètes et nous croisons les doigts pour que toutes les entreprises du Sénégal puissent embaucher à leur tour, à temps partagé, des athlètes du Sénégal. C'est comme ça qu'on aura un Sénégal qui gagnera, c'est comme ça qu'on aura un Sénégal qui obtiendra plein de médailles d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est quand la date de livraison du TER ? Je n'ai rien à vous dire sur la mise en circulation du TER. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le TER de Dakar, chaque jour qui passe, nous rapproche un peu plus du moment où il sera mis en ouverture. Je ne sais pas, chaque jour qui passe nous rapproche de la date de l'ouverture. Les critères de recrutement sont assez simples, mais aussi très complexes, car à la CETER, vous le savez, nous avons reçu près de 60 000 CV pour embaucher 900 Sénégalais. Le ratio est donc très très minime. Et donc nous allons faire passer aux athlètes le même type d'examen, de concours, de test, sauf qu'il y a des critères sur lesquels ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme. Typiquement leur engagement, leur motivation, leur force de conviction, ce sont des choses qui, avec le DRH de la CETER, nous allons valider un peu comme ce qu'on appelle des acquis de l'expérience. Et donc, ils auront un a priori favorable, mais ils devront prouver qu'ils ont toutes les qualités requises pour accueillir le public. Et je vous rappelle que le public qui va monter dans le TER de Dakar, c'est 115 000 personnes par jour, 115 000 Sénégalais qui fonderont le train chaque jour. Ils méritent d'avoir le meilleur du service, et le meilleur du service, ce sera évidemment avec ces athlètes. Merci.